Dans cette séquence, je vais présenter les premières lignes du processus d'évaluation que nous verrons plus particulièrement en analysant le code tout à l'heure. Le processus d'évaluation, c'est que dans ma fenêtre, dans mon fichier, dans mon environnement de développement, j'ai écrit, comme vous en avez maintenant l'habitude, des définitions, définition de la fonction f, test de vérification de la fonction f, définition de la fonction g, vérification de la fonction g, etc. Vous avez écrit tout ça, et puis vous aviez ce fameux bouton que vous cliquez qui permet d'obtenir la valeur de ce programme-là. Ce qui veut dire que Mr. Scheme, qui est donc l'environnement que vous utilisez dans votre navigateur pour faire tourner ces programmes-là, est capable de prendre la suite de caractères qui se trouvent dans la fenêtre en haut et de la convertir en une valeur, la valeur du programme que vous avez écrit. Donc, si j'avais à donner la spécification de Mr. Scheme, eh bien Mr. Scheme est une fonction qui prend une chaîne de caractères en entrée et qui ramène en sortie une valeur qui est une S-expression, comme vous le savez. Alors, là, je prends une chaîne de caractères, mais ça voudrait dire qu'il faudrait convertir cette chaîne de caractères en des S-expressions. Mais ça, on va le faire à la main tout de suite avec ce second, qu'on va dire, transparent qui va permettre de faire un certain conditionnement. Je vais supposer que toutes les définitions sont remontées, qu'on va dire, en haut, que toutes les vérifications sont descendues en bas, c'est-à-dire que je vais permuter le define et le vérifier, et que je vais tout mettre ça dans un let de manière à avoir une unique S-expression. Du coup, Mr. Scheme change de spécification. Mr. Scheme est quelque chose qui prend une S-expression en entrée et qui vous rend la valeur en sortie. C'est un peu comme les expressions arithmétiques qu'on avait vues la fois dernière, sauf que maintenant on prend une S-expression qui va faire des définitions de fonctions, des vérifications, des tests, etc., etc., et on veut, effectivement, pouvoir écrire cette fonction-là. Et ce que je vais vous montrer, en fait, au cours de cette séquence et de la séquence qui suit, c'est que tout le matériel, comment dire, que vous avez acquis dans ces 10 semaines, en fait, va vous permettre de comprendre comment, en fait, on peut écrire cette fonction Mr. Scheme, qui prend une S-expression qui, donc, est notre ensemble de schemes, comment dire, que nous avons appris, et le convertir en une valeur. Alors, on notera cette fonction valeur, et ce que je veux, c'est que valeur de quote plus de 3, ça ramène 5. Donc, notre petit évaluateur arithmétique de la fois dernière permet de répondre à cette question-là, mais là, on le veut pour des vrais programmes avec des define, etc. Donc, lorsque j'aurai écrit cette fonction valeur, je veux maintenant vous montrer que la fonction valeur, vous auriez pu l'écrire vous-même si vous aviez, effectivement, fait flèche de tout ce que vous avez appris au cours de ces 10 semaines. Comment vous prouvez ça ? Eh bien, simplement en disant que la valeur du programme, quote, let, dans lequel je définis valeur d'un programme P étant, point, 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 la définition que vous auriez pu écrire, alors si je demande la valeur de plus 2 et de 3 en utilisant maintenant la définition valeur de P que vous venez d'écrire, le tout doit donner 5. Cette propriété s'appelle une propriété d'auto-évaluation, où effectivement, on est capable de donner le programme qui définit valeur à la fonction valeur elle-même pour dire, ben, test que l'on est bien dans le sous-ensemble de scheme que l'on sait interpréter. Et bien sûr, comme on est récursif, rien n'empêche de faire de l'auto-auto-auto-évaluation, c'est-à-dire de dire à valeur, tiens, je te donne un programme dans lequel je définis valeur et je demande la valeur d'un programme dans lequel je définis encore valeur et je demande la valeur, le tout doit donner 5. Alors me direz-vous quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, il est purement anecdotique. Calculer la première ligne se fait en quelques millisecondes, calculer la seconde ligne, le second programme se fait en quelques secondes, calculer le troisième se fait en quelques minutes, parce qu'en fait, on est en train d'interpréter l'interprète qui interprète l'expression arithmétique plus de 3. Et donc tout ça, en fait, prend du temps, puisqu'on est en train de simuler des machines dans des machines dans des machines. Et donc, voici cette auto-auto-auto-évaluation. Alors, quel est l'intérêt de la fonction valeur que l'on va écrire ? Eh bien, premièrement, c'est que c'est la base de tout interprète ou tout compilateur. Un interprète qui prend un programme et qui calcule sa valeur, ce n'est guère qu'une fonction valeur que vous avez écrite dans un langage particulier. Lorsque vous voulez mettre au point, par exemple, utiliser les boutons step et trace qui se trouvent dans MrScheme ou d'autres techniques qui existent dans d'autres schemes, eh bien, en fait, c'est simplement la fonction valeur qui a été instrumentée pour dire ce qu'elle fait en entrée et dire ce qu'elle a obtenu en sortie. Donc, en fait, la fonction valeur, c'est ce qui permet de faire un mètre au point. Enfin, une autre solution, c'est que pour comprendre comment marche Scheme, vous pouvez lire la norme ou vous pouvez lire le code de la définition valeur. Et donc, là encore, vous avez un problème que l'on appelle un problème de bootstrap, c'est-à-dire un problème d'amorçage. C'est que pour pouvoir lire la définition de Scheme en Scheme, il faut malheureusement connaître Scheme. Et donc, en fait, en lisant la norme, en lisant le cours et en lisant le code, vous avez trois façons de commencer à comprendre, petite partie par petite partie, comment marche un évaluateur. Donc, le code correspondant à la fonction valeur, c'est le, comment dire, le principal, je dirais, intérêt de cette dernière semaine et ça fera l'objet donc d'une présentation à part. Merci d'avoir regardé cette vidéo !